Bonjour, bonjour chers amis, on espère véritablement que la reprise, il fera aussi beau dans les cœurs et dans les têtes qu'il fait beau ce jour de la reprise justement du championnat de Ligue 1. Vous l'avez entendu, vous l'avez lu, de la voix et de la main du président Laurent Nicolet, une nouvelle ère doit démarrer, une nouvelle page doit s'écrire et pour ça, il faut tous être unis, tous comme les cinq doigts de la main. Sauf évidemment à compter dans le lot les éternels ronchons, les éternels contre tout, ceux qui se plaignent de tout et des mauvais résultats. Certes notre position au classement n'est pas mirobolante mais notre situation pour autant n'est pas désespérée à condition d'y croire parce qu'il faut évidemment y croire. Comme eux d'ailleurs ont décidé d'avoir le comportement adéquat pour améliorer une situation de 14e avec 14 points. C'est un capital de moitié de celui de nos premiers adversaires. Ce jeudi soir, les Lorientés qui ont 28 points, nous n'en avons que 14, mais les Lorientés le doivent essentiellement à un formidable début de saison parce qu'à quelques encablures du mondial, le parcours des Merlues est assez comparable à celui des joueurs de Romain-Piteau. 3-0 pour 2 défaites. Cette équipe de Lorient pour autant se positionne actuellement à 2 points de l'OM. Deux points de l'OM, c'est véritablement très stimulant pour les joueurs de Lorient. Aussi stimulant doit être ce nouveau départ du MHC qui pour autant a peu de marge face à des formations de bas de tableau comme elle. Mais il faudra évidemment compter aussi sur des matchs qui vont être très importants. Les Troyens qui sont juste devant nous, par exemple, vont affronter les Nantais qui nous collent à la roue. Alors tout le monde va jouer sa peau, tout le monde va jouer les intérêts, tout le monde va viser le maintien. Et c'est un objectif à court terme pour le MHC. Donc il faut y croire. Il faut être tous unis et se dire à ma foi que ce nouveau départ sera enfin le bon dans un autre état d'esprit. Parce que l'état d'esprit, il le faudra désormais pour se défendre. Voilà, je crois qu'on a tout dit. On ne va pas passer 3 heures à parler de Lorienté. C'est ce jeudi à 17h au stade du Moustoir pour la reprise du MHC. Ah si, un dernier mot peut-être. Si, au fait. C'était en novembre 2020 et en février de cette année. Nos deux dernières sorties au Moustoir, deux victoires. Oui, je sais, ça ne veut rien dire. A jeudi.